Toute la journée, ce salon de coiffure situé à Yaoundé au Cameroun ne désemplit pas. Certaines des clientes qui viennent ici veulent des modèles de tresses populaires, vues par exemple sur des célébrités, mais en réalité, malgré leur apparence moderne, la majorité de ces coiffures datent de plusieurs centaines d'années. Si il faut parler des tresses africaines, de l'histoire des tresses, ça veut dire qu'il faut rentrer depuis l'antiquité. Dans l'histoire, avec l'évolution, les gens se sont tressés en fonction de leur réalité socio-environnementale. Et à partir du type de tresses que vous aviez sur la tête, à partir du type d'accessoires que vous aviez, on pouvait directement savoir à quel rang social vous appartenez. Alors quand vous voyez déjà une femme avec les coris sur la tête, vous savez que ça, c'est l'épouse du roi. Et généralement, même l'homme qui vous rencontre dans la rue, il ne peut pas vous aborder n'importe comment, parce que les coris que vous avez sur la tête lui font déjà savoir que c'est une reine, on ne touche pas. De nos jours, la mode a pris le dessus sur l'histoire et la signification des coiffures africaines, qui sont méconnues du public. Les tresses ont pourtant toujours été utilisées pour véhiculer des messages, que ce soit sur le plan politique ou social. Maintenant, si on repart au niveau de l'esclavage, on se rend compte que dans les communautés d'esclaves, les tresses se faisaient parce qu'on transmettait un message. Donc en fonction du type d'acte qu'elles avaient sur la tête, elles pouvaient être en train de dire aux autres, « A tel endroit, j'ai découvert telle voie qui mène à tel endroit, et à tel autre endroit, peut-être qu'il y a une colline, à tel endroit, il y a un carrefour, et si on prend telle voie, on va se retrouver à tel autre endroit. » Et c'est comme ça qu'ils pouvaient réussir à s'échapper. De l'Antiquité à nos jours, les tresses africaines ont réussi à traverser les époques et restent indémodables. Aujourd'hui, ces coiffures devenues populaires dans le monde entier continuent d'inspirer et sont portées par des personnes aux origines diverses. Mais elles restent un symbole identitaire de la culture africaine et sont associées à l'histoire du continent et à celle de ces diasporas.